Hey ! Est-ce que ça va ? J'ai vu ces abrutis se liguer contre toi. Mince, ta joue est déjà gonflée, ta lèvre saigne. T'arrives à te lever ? D'accord. Tiens, prends mon bras. Je t'emmène au bureau de l'infirmerie. Quoi ? Bah pourquoi pas ? Oh, allez, chochotte. Évidemment qu'elle va te poser des questions. T'as l'air d'une aubergine en pétard. Tu veux pas que les gens sachent, hein ? Mon Dieu, je déteste ces mecs. Des sportifs à la con qui pensent qu'ils peuvent s'en prendre à qui ils veulent juste parce qu'ils sont plus grands et plus forts. Bah, t'es pas très grand. Une proie facile. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, très bien, si tu veux pas en parler. Tiens-toi à mon bras et suis-moi. Pas de mais. Je te laisserai pas rentrer chez toi comme ça. T'as aussi du sang qui coule de ton coude. C'est pas beau à voir. Comment va ta jambe ? Ah, ils tombent bien à moucher, hein ? T'inquiète pas. Je te tiens. Qu'est-ce qu'elle fiche là-dedans ? Probablement en train de scroller sur TikTok. Eh oh ! Oh, attends, c'est quoi ça ? Congé maternité ? Sérieux ? Ça date d'il y a deux semaines et ils l'ont toujours pas remplacé. Cette école, c'est la lose. Non, tu ne rentres pas chez toi comme ça. Attends une minute, on devrait pouvoir rentrer. Laisse-moi juste prendre quelques trucs dans mon sac à dos. Et voilà. Ça devrait faire l'affaire. Non, ça ? C'est pas si difficile que ça. Je le fais depuis toujours. C'est plutôt utile les épingles à cheveux. Surtout quand ta mère t'enferme accidentellement hors de la caravane. Je t'apprendrai peut-être un jour. Mais d'abord, je vais m'occuper de tes blessures. On dirait que tu sors de Last of Us. Et voilà. T'inquiète pas, il n'y a personne dans ce bâtiment à cette heure-ci de la journée. À part, soi-disant, l'infirmière de l'école. T'arrives à marcher ? Ok. Attrape ma main. Voilà. Assieds-toi sur ce lit. Waouh. Ces affiches me foutent les boules. L'abstinence est ta meilleure amie. Sérieusement. On est dans les années 50, là ? Ok. Je vais regarder dans les placards. Et voilà. Trousse de premier secours. Elle a même pas l'air d'avoir été ouverte. Est-ce que je sais ce que je fais ? Mec, j'ai un frère et une sœur et une mère dysfonctionnelle. Je sais comment désinfecter une plaie. Ne bouge pas. Je pourrais pas essuyer le sang de ta lèvre si tu continues à te tortiller comme un bambin affamé. Désolée. Je sais que ça pique. Tu veux pas que ça s'infecte, n'est-ce pas ? Ouvre un peu la bouche. Ouais, comme ça. Oui, c'est dégoûtant. T'es pas censée te lécher les lèvres. Arrête de faire ça. J'ai pas encore fini. T'as de jolies lèvres, tu sais. T'as ce petit creux au milieu de ta lèvre inférieure. C'est mignon. Bon, maintenant, tourne un peu la tête. Je pense que tu vas avoir une cicatrice sur ton sourcil. Je vais juste appliquer un peu de pommade dessus avant de le recouvrir d'un sparadrap. Ça va ? Non. Donne-moi ton bras. Pourquoi tes bras sont si monstrueusement longs ? Bouge pas. Ça risque de piquer un peu. Et voilà. Tu nettoies juste les gratignures sur ton coude. Désolée pour cette situation de bureau d'infirmière improvisée, mais c'est mieux que rien. T'as mal à l'autre part ? Est-ce qu'ils t'ont frappé ailleurs ? Oh ! Ouais, désolée, mais je te touche pas là. Ah, tu veux une poche de glace ou quelque chose comme ça ? Ok, laisse-moi regarder là-dedans. Tiens, un bon bloc de glace. On utilisait toujours des petits pois surgelés. Mouais, mon frère se faisait souvent battre. C'est un peu un con pour être honnête, il le méritait probablement. Mais c'est devenu plus sérieux quand il a commencé à vendre de la drogue. Il était pas très doué pour savoir à qui il vendait sa marchandise ou combien il devait aux gens. Alors, il venait frapper à notre porte pour qu'on paye ses dettes. C'est pour ça que j'ai pris ce boulot auprès de celle par là. Pour qu'il nous lâche la grappe. Parce que j'ai une petite sœur aussi. Et je veux pas qu'elle soit mêlée à tout ça. T'as des vertiges ? Tu vois flou ? Je veux juste m'assurer que t'as pas une commotion cérébrale. Ok. On va s'occuper de ce poignet. Essaie de le bouger un peu. Ça te fait mal ? T'as donné un coup de poing à quelqu'un ? Oh, t'as essayé, hein ? Ouais, on dirait que t'es pas très doué pour donner des coups de poing. Est-ce que moi, je sais frapper ? S'il te plaît. Est-ce que j'ai l'air d'avoir un complexe de cendrillon ? Oui, je sais frapper. C'est aussi une des choses que j'ai dû apprendre à faire. Juste pour m'assurer qu'on était en sécurité, tu vois. Mais je ne me suis jamais vraiment battu. Il y a juste eu une fois où un type est venu. Il puait à l'alcool. Il n'arrêtait pas de demander où était mon frère. Et il ne voulait pas partir. Même quand je lui ai dit que Sean était sorti et qu'on ne l'avait pas vu depuis deux jours. Ce stupide Sean se cachait dans sa chambre, bien sûr. J'ai pris les choses en main et... Je lui ai peut-être mis un coup de pied dans l'entrejambe avant de lui mettre un point dans la tronche. Ouais, c'est assez drôle quand j'y repense. Mais il faisait un peu flipper quand même. Il était grand, il avait de gros muscles et une tête chauve comme monsieur propre. J'ai fait ce que j'avais à faire. Alors ? Tu vas me dire ce qui s'est passé ? Ils ne s'en prennent sûrement pas à toi juste parce que tu es une chochotte. T'as fait quoi ? Quel genre de marché ? T'as dit que tu ferais sa disserte ? En échange de quoi ? Bah allez, vas-y, tu peux me le dire. Pas de jugement. Des médocs ? Quel genre de médocs ? Contre l'anxiété ? Bah, pourquoi tu ne vas pas simplement chez un médecin ? Non, oublie ça en fait. Faudrait que tu sois à moitié mort pour qu'on te prenne au sérieux. Ouais, ma mère est allée voir son médecin généraliste une fois pour lui dire qu'elle était gravement déprimée. Devine ce qu'il lui a dit. De prendre l'air plus souvent et peut-être d'essayer de nager. Mais, je veux dire, t'as pas essayé un thérapeute ? Ouais, je sais, c'est cher. Mais pourquoi t'es anxieux ? L'école, c'est nul de toute façon. Pas besoin de prendre ça au sérieux, mec. On va sortir d'ici en un rien de temps. Ils nous font croire que c'est déterminant pour la vie d'avoir de bonnes notes aux examens. Mais la vérité, c'est qu'il y a un type dans le monde qui a gagné des millions en vendant de la terre. Non, je suis sérieuse. Il y a un type qui a commencé à expédier de la terre irlandaise aux irlando-américains pour qu'ils puissent la placer sur les cercueils de leurs proches afin de les faire renouer avec leurs racines. Ça s'appelle Official Irish Dirt. Peut-être qu'on devrait faire la même. Qu'est-ce que t'en penses ? Genre... Mettre en bouteille les larmes d'une vierge et les vendre comme remède contre le cancer ? Trop sombre. Désolée. T'as besoin d'autre chose ? De l'eau ? Un bisou magique ? Je plaisante. Écoute, reste tranquille pendant les prochains jours, ok ? Et vas-y mollo sur les médocs, d'accord ? C'est censé être des béquilles, pas une bouille de sauvetage. Sortons d'ici. Je te raccompagne chez toi. Waouh ! Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un manoir ? Mec, je vis dans une caravane. Alors tout bâtiment qui a plus d'une pièce et une chasse d'eau est un manoir pour moi. C'est quoi ton numéro ? Ben, je veux juste m'assurer que tu te laisses pas mourir dans l'agonie pendant mon absence. Quoi ? Ils ont volé ton téléphone ? Oh, je te jure que je vais les... Oh, ok, 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 je dirai rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? En acheter un nouveau ? Les gosses de riches, je te jure. Écoute, tu devrais pas les laisser s'en tirer comme ça. Sinon, ils recommenceront encore et encore. Et peut-être même qu'ils le feront à d'autres personnes. Il faut qu'on les arrête. On va récupérer ton téléphone. Ben organise une fête vendredi. On pourrait se faufiler chez lui, monter dans sa chambre et le chercher. Hé, t'es en sécurité avec moi, ok ? Je les laisserai pas te refaire du mal. Alors, t'es partant ? Cool. Je te retrouve ici vendredi à 23h. Ça te laissera le temps d'avoir l'air normal. À bientôt, Chochette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada